Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après quelques jours sans avoir pu vous montrer. Je vous retrouve dans le calendrier du bonheur que m'a envoyé Gaëlle. Pour rappel, on avait ouvert une dizaine de jours ensemble, je crois. Et depuis, je n'ai malheureusement pas pu filmer et donc vous montrer. Mais je me rattrape aujourd'hui puisque j'ai sorti tout ce qui était dans le calendrier pour vous faire découvrir ce qu'il y avait. Donc j'ai sorti toutes les pochettes. Donc les dix premiers jours, ils n'étaient plus là puisque je les ai mis dans une petite boîte, je ne sais plus où derrière moi, je crois. Mais le reste était encore dedans puisque je voulais quand même vous montrer. Donc j'avais conservé dans les pochettes. Mais je pense que ça n'aurait pas été pratique de tout ouvrir, de tout faire glisser pour sortir, pour vous montrer. Je pense que j'aurais perdu du temps et la vidéo aurait été trop longue, clairement. Donc du coup, j'ai tout sorti. Donc pour rappel, du premier Oven Cat, c'était des petits goodies que l'on avait dans nos tiroirs. Et la consigne, c'était de ne plus ou moins rien racheter, mais d'utiliser ce qu'on avait dans notre bureau pour éliminer, offrir, faire plaisir. En tout cas, je crois que Gaëlle n'a pas repassé de commande et moi non plus. Donc normalement, la consigne-là est respectée. Et après, le 25, 26, 27, 28, c'est des petites créas qu'elle a faites. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, le 29, c'est une collection de papiers. Donc j'ai tout sorti. Je vais y aller au pif. Je vais prendre au fur et à mesure et je mettrai tout dans ma petite boîte comme ça. Je vais pouvoir après tout ranger. Alors, du coup, les jours, je ne sais plus lesquels c'était, mais dans un, deux jours, il y avait ces jolies breloques avec ces super jolies nœuds qui ont un effet lisse. Vous savez, des fois, les cœurs pailletés, on sent les petites paillettes. Là, non, c'est tout lisse. J'aime beaucoup les fleurs. Alors là, je les adore et le chat et l'étoile de mer aussi. Voilà. Ensuite, dans une pochette comme ceci, elle a glissé deux gros nœuds breloques. et deux plus petits. Donc on a un rose et un mint et puis les deux-là sont argentés. J'aime beaucoup. Je ne vais pas le dire assez, mais merci beaucoup ma biche pour ce joli calendrier du bonheur. Franchement, c'était un régal. Dans une seconde pochette comme ceci, elle avait glissé deux écureuils avec deux noisettes. Goulons noisettes comme vous voulez. J'adore. Ensuite, dans une pochette, enfin, un petit sachet, elle a glissé des dots blancs mat. Ça, c'est génial. Je crois que je n'en ai plus trop des mat en plus et des blancs. Donc ça tombe bien. Merci. Ensuite, on continue avec les breloques et des étoiles cette fois-ci. Donc les... Je ne sais plus leur nom. Les étoiles comme ça, c'est comme les nœuds, elles sont lisses. Et puis elle a mis trois breloques argentées étoiles. Mon stock de breloques va être refait. J'adore. Dans une seconde pochette qu'elle a endossée, elle y a glissé des étoiles. Alors, elles sont un peu transparentes. En fait, c'est des tons très jolis et elles sont en argenté sur le dessus. Mais elles me font penser à des perles aussi qui viennent de chez AliExpress, qui sont un peu dans le même esprit. Mais ça, j'adore. Merci. Moi qui n'avais pas du tout d'étoiles, là, je suis refaite. Ensuite, dans une autre... Alors, je ne vais pas tout sortir parce que sinon je vais tout perdre. Mais dans du papier 6X, elle a fait plusieurs découpes qu'elle m'avait déjà faites dans une autre case. Je crois que c'était en doré les autres. Là, elle a fait en blanc et en rose. Et j'adore. J'aime beaucoup ce Dize. Je ne sais plus. Je crois qu'il vient de chez Scrap Didi. Tu diras, Gaëlle, si jamais je me trompe. Mais je crois que c'était dans un calendrier de l'Avent. Et franchement, je le trouve super joli. Hop. Donc, je remets dans la pochette par contre. Parce qu'il y a aussi tous les petits cœurs. Les petits cœurs qui vont dans les petites épingles. Donc, je voudrais ne pas les perdre. On continue avec une pochette comme ceci. Où à l'intérieur, elle a glissé trois petits cerfs que j'adore. Alors, moi, je les ai en rose comme ça. Et franchement, j'adore les deux autres couleurs. C'est juste une tuerie. D'ailleurs, j'avais essayé de la faire en breloque. Puisque c'est un dos plat. Et il n'y a pas de trou, en fait. Donc, j'avais essayé de faire un trou. Moi, ça avait plus ou moins fonctionné. Après, multiple essai à avoir pété les petites tiges qu'on met dedans. Mais j'avais réussi. Le rendu était plutôt pas mal. Mais je n'en ferai pas 50. Ça, c'est clair. Ensuite, des jolis cachets de cire. De mémoire, elle en avait glissé des mintes. Et donc là, ce sont des roses. Des différents roses avec un appareil photo, un noeud, un cactus et des fleurs. Là, j'adore. Enfin, des fleurs, oui. Des petites fleurs. Top. Merci beaucoup. En plus, ils sont bien réguliers, les tiens. Ils sont très jolis. Dans un sachet comme ça. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Mais c'est des sequins. J'ai l'impression que je vous l'avais déjà montré, ça, non ? Ah non. L'autre, c'était le mélange rose. Je vous ai peut-être fait bouger, autant pour moi. Donc là, on est sur un mélange argenté et rose. Très joli. Elle y a mis également des petites billes comme elle avait pu mettre dans l'autre. Regardez. Dans l'autre aussi, il y avait des petites billes dorées. Et là, elle en a mis également. J'adore. Hop. J'adore ce mélange. On approche de la fin du calendrier breloque, entre guillemets. Avec cette jolie tête de petite biche. Franchement, elle est magnifique. Un petit clin d'œil pour nous, ça. J'adore. Regardez. Vous l'avez peut-être déjà vue. Mais moi, pas. Et franchement, avant de l'ouvrir, je ne l'avais jamais vue. Et elle est magnifique. Donc là, on a un petit renard et un petit, un petit renard, n'importe quoi. Un écureuil rose avec un petit gland rose pour faire le rappel. Très, très joli. Merci beaucoup, ma biche. Je vais bien la garder précieusement. Hop. Alors, on termine. Enfin, non, on ne termine pas. Mais le prochain sachet est un sachet avec encore... Enfin, encore. Non. Avec des cachets de cire. Toujours en rose. J'adore. Moi, le rose, c'est ma couleur... Favorite. Mais, à contrario de ça, je ne m'habillerai pas en rose. Les murs ne seraient pas roses. Enfin, voilà. J'aime beaucoup, mais à petite dose quand même. J'aime beaucoup, là, son cachet de cire nœud. Franchement, ce n'est pas la première fois qu'elle me l'envoie. Et j'adore toujours autant. J'aime beaucoup aussi ce petit... Une espèce de petit moule, là, avant. J'adore. Merci beaucoup, ma biche. Du coup, je les mets avec les autres. Hop. Et je crois qu'elle en avait mis des bleus aussi, non ? Ouais. Des bleus, des mints. Ouais, c'est ça. Avec dedans, elle avait mis des petites paillettes dorées. Ensuite. Après, il n'en reste plus que deux. Ensuite, elle a mis des dots bleus, blancs et marines. Matte. Ça, j'adore. Merci beaucoup. J'aurais assez de blanc, je pense. Et je continue dans les dots, du coup, l'avant-dernier paquet. Il s'agit de dots dans les tons marrons. Et cette fois-ci, ils sont brillants. Donc, on a trois teintes de marrons différents et je les adore. Ils sont super jolis. Merci beaucoup. Hop. Et on termine les pochettes avec celle-ci. Il n'y en a plus. On est bon. Avec trois papillons en satin. J'ai l'impression de vous l'avoir montré, ça, par contre, pour le coup. Tandis, je vérifie parce que ça se peut qu'elle m'en ait déjà envoyé. Donc, du coup, ce serait pour ça que j'ai. Ah bah oui, elle m'en a déjà envoyé. Donc, c'est pour ça que j'ai le sentiment de vous déjà vous l'avoir montré. Mais non, du coup. Donc, trois papillons satins avec quatre petits cœurs plus une clé cœur que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, ma biche, pour ce calendrier bien fourni. Franchement, c'était un régal d'ouvrir tous les jours. Bon, il y en a encore, mais je pense que ça va être comme au mois de décembre. Ça va être dur quand ça va être terminé. Je vous remontre. Voilà. Avec le petit mélange de ce qu'il y a. Je pourrais même vous remettre avec tout ce qu'elle m'a glissé dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour celles qui n'auraient pas vu. Si vous n'avez pas vu, ce n'est pas bien. Je plaisante. N'hésitez pas à aller voir. Du coup, si vous n'en avez pas vu. Alors, je n'aurai pas assez de place. Vous verrez peut-être pas tout. Donc là, on a un deuxième mélange de ce qu'il y a. Ici, on avait une plante. J'avais déjà tout plus ou moins rassemblé ensemble. Donc, ça va être assez rapide, je pense. Enfin, c'est tout à l'envers non. Ok, là, on est pas mal. Et ensuite, on a les dots, les pochets-tirs-là. Et comme le rose, elle avait glissé, du coup, les espèces de petites rombones en gold que je vous disais. Donc, voilà. Ça fait, mine de rien, pas mal de petites bricoles. Moi, j'ai adoré ce calendrier. Et j'espère que je vais bientôt pouvoir finir le sien pour qu'elle ait le plus rapidement possible. Je voulais qu'elle ait au 1er juin, mais là, c'est pas possible. Pas possible, pas possible. Alors, je vais peut-être voir pour mi-juin. Elle sera à cheval. Peut-être faire comme ça, on verra. En tout cas, ceci est le calendrier du bonheur. Et maintenant, je vais vous montrer la création d'hier. Alors, franchement, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, c'est comme un cercle à broder. Mais à l'intérieur, elle a mis un papier, toute une déco. Franchement, il est magnifique. Donc, je n'ai pas encore mis la photo, mais je vais la mettre. Et puis, je ne sais pas comment on appelle ça. Normalement, c'est un hoop mail, mais là, il n'y a pas de... Enfin, bref. Je l'accrocherai en tout cas. Ça, c'est sûr. Attendez, parce que du coup, ça s'est retourné. Voilà. Je vous mets un peu plus près la déco. Franchement, super jolie la déco. J'adore. Ici, love. Alors, elle a mis les initiales de moi et mon copain. Donc, A et C. Et puis là, pour mettre une photo de 9 par 13. Ici, elle a mis une petite breloque. Franchement, il est sublé. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh. Clairement. J'ai clairement dit ça en l'ouvrant hier. J'adore. J'adore, j'adore. Merci infiniment, ma biche, pour cette jolie déco, en fait. Parce que finalement, ça va faire une petite déco. J'adore. Merci, merci, merci. On va mettre là. Vous voyez encore un peu. Et donc, nous sommes le 26. Donc, on va ouvrir ce paquet ensemble. Alors, je pense savoir ce qu'elle a mis. Je pense que c'est un petit peu comme le truc de glace là, qu'on voyait un petit peu partout. Il fait un temps et je pense qu'à l'intérieur, elle a mis des rosettes peut-être en crétons. Alors, roulement de tambour. Ouais, c'est ça. Alors, finalement, j'ai enlevé ça parce que ça va me gêner. Ça sent bon. Ah oui, ça sent super bon. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Oh non. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est ? On dirait les... Les bouteilles de billes de Lenore, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, ça me fait penser à ça. C'est peut-être pas ça. Mais regardez, c'est super joli. Une jolie déco. Tout est décoré tout le tour. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Et donc, si je l'ouvre, elle a mis des pompons. Des petits pompons comme ceci. Je vais en mettre de peu près. Donc, on a... Enfin, j'ai rose, blanc et noir. Et j'adore le principe de tirer. Oups. Attendez, parce qu'en fait, il y a plein de pompons. Et en tirant... Voilà. Ah si, je suis sûre, c'est un truc de lessive. Ça sent, la lessive. Ah si, si, c'est un truc de lessive, je suis sûre. Ouais, je pense que c'est les billes, les espèces de billes, les nors, là. Je pense que c'est ça. En tout cas, ça sent, bon, je ne sais pas c'est quel parfum. On dirait ma soupline, en fait. Je suis en train de renifler le truc. En tout cas, c'est une trop bonne idée de garder le récipient. Ouais, j'adore. Est-ce que ça peut se dévisser ? Non, ça ne se dévise pas. Non, je vais faire une bêtise. Et donc, du coup, revenons à nos montons. Elle a glissé à l'intérieur de ce joli flacon un grand ruban tulle. Ouais, un ruban, oui, un ruban tulle. Du coup, il sent trop bon. Ah, j'adore. Ah, j'adore l'odeur. Voilà. Merci beaucoup, ma biche. Franchement, c'était une superbe découverte. Visuelle et odorante. J'adore. J'adore parce que... Eh, n'empêche. Je ne raconte pas que des bêtises, mais ça peut faire un joli truc, vous savez. Vous prenez comme ça. Ah ouais. Mais j'en achète pas, moi, des billes. En tout cas, peut-être que ça peut vous donner des idées. C'est une très bonne idée. J'adore. Je valide. Hop, je remets ça dedans. Et je vous remontre. Merci beaucoup, ma biche. Moi, je vous donne rendez-vous. Là, il reste trois jours. Du coup, je pense que ce sera la fin du calendrier. Je vous retrouverai pour le dernier jour. Ça fait samedi, dimanche, lundi. Ouais. Je vous retrouverai soit lundi matin, soit mardi. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps lundi matin. Mais mardi, au plus tard, je vous retrouve pour vous montrer le reste et la fin du calendrier. Merci beaucoup encore à toi, Maddy. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.